Tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui jouent à la Super Nintendo et ceux qui jouent à la Megadrive. Toi, tu creuses. Après des choix et une stratégie commerciale ratée, Sega s'effondrera quelques années plus tard et aujourd'hui Sony et Nintendo, rejoints plus tard par Microsoft, sont les trois gros constructeurs de consoles de salon. Revenons donc ensemble sur l'histoire de la PlayStation 1, une console qui a révolutionné le jeu vidéo en nous attardant plus particulièrement sur comment le projet PlayStation est né. Au même titre que Microsoft, géant de l'informatique, qui débarquait avec sa Xbox dans les années 2000, la PlayStation n'est pas tombée du ciel. Pour venir concurrencer Sega et Nintendo, il fallait avoir les moyens financiers. La firme qui créa la PlayStation est aussi un géant dans l'électronique et la technologie en général, il s'agit bien sûr de Sony. En effet, on ne peut pas parler de la PlayStation sans parler de Sony. Cette société créée au Japon suite à la seconde guerre mondiale en 1946 commence son activité en réparant des équipements électroniques. Puis à partir de 1954, obtenant une licence, se met à fabriquer des transistors et l'année suivante le premier récepteur radio entièrement à base de transistors. A partir de là, peu de sociétés dans le monde sera aussi inventive et innovante sur le marché des technologies puisque Sony sera l'inventeur entre autres de la cassette vidéo, du magnétoscope, du Walkman, de la disquette 3,5 pouces, de l'appareil photo numérique, du premier caméscope grand public, de la vidéo 8 mm, du numériscope et même en 2006 du disque Blu-ray. L'histoire de la PlayStation commence en 1978. En collaboration avec Philips, Sony crée le Compact Disque qui sera commercialisé à partir de 1982. Même si la société NEC se mit à utiliser le support CD pour sa console PC Engine dès 1988, l'heure est encore aux cartouches de jeux chez Sega et Nintendo. Sega commence à développer son Mega CD et Nintendo pense également à offrir à la Super Nintendo un lecteur CD. Nintendo, qui avait déjà travaillé sur le support disquette pour la Famicom, rencontrait des problèmes techniques et la contrefaçon et le piratage de ce support les contraint à arrêter leur recherche. Pour ne pas se laisser distancer une nouvelle fois par Sega et sa Mega Drive, qui prend de plus en plus de parts de marché, Nintendo saute le pas et décide de faire appel à Sony et Philips pour matérialiser la SNES CD, avec le support CD-ROM XA qui combinait parfaitement le son et des données visuelles. C'est Ken Kutaragi, considéré comme le père de la PlayStation, qui vendit à Nintendo le processeur audio Sony SPC700 pour la Super Nintendo, donnant un avantage au niveau du son par rapport à la Mega Drive. Sony planifia en même temps le développement d'une console sous son propre nom, mais compatible avec la Super Nintendo, à la fois avec les cartouches et aussi avec un nouveau format CD que Sony voulait créer, le SNES CD donc. A l'époque, l'E3 n'existe pas encore. Les constructeurs de consoles présentent leurs produits au CES, le Consumer Electronics Show, et c'est au CES de 1989 que le SNES CD allait être annoncé. Seulement voilà, quand le président de Nintendo, Hiroshi Yamoshi, lu le contrat original avec Sony, il réalisa que l'accord passé accordait à Sony la possession de tous les jeux sur le format SNES CD. C'est ainsi que le jour du CES, le directeur de Nintendo USA annonça que le travail avec Sony était abandonné et qu'ils étaient dorénavant en partenariat avec Philips. Ce fut une énorme surprise pour Sony, qui avait décidé la veille du nom commercial du projet commun sous la marque PlayStation avec un espace entre les deux mots, et était aussi perçu au Japon comme une trahison, une société japonaise snobant une autre société japonaise en faveur d'une société européenne. C'est en 1992 que Philips sortit le CDI, considéré plus comme un lecteur interactif que comme une console et qui sera finalement un échec commercial. Nintendo n'utilisera en fait le support CD qu'à partir de sa console la Gamecube en 2001, la Nintendo 64 utilisant toujours des cartouches à cause du piratage et des temps de chargement tout nouveaux à l'époque. Suite à cette trahison, Sony ne baissa pas les bras et décida de continuer son projet de console en mode solo, avec les technologies déjà développées avec Nintendo, qui essayèrent même de faire interdire la commercialisation de la PlayStation pour rupture de contrat devant la Cour fédérale des Etats-Unis, interdiction qui fut refusée. C'est en octobre 1991 que le premier modèle de la nouvelle Sony PlayStation est révélé. En 1992, Sony et Nintendo cherchent encore à conclure un accord pour que la PlayStation puisse avoir une connectique spécifique pour les jeux SNES, mais Nintendo voulait toujours garder les droits de ces jeux. Se rendant compte que la Super Nintendo commençait à montrer ses limites et que l'or n'était plus aux cartouches mais au support CD, la cinquième génération de consoles de jeux arrivant petit à petit, Sony accentua ses travaux sur sa nouvelle console. Sony allait entrer sur le marché des consoles, c'était évident. En levant l'espace entre les deux mots, la PlayStation est lancée au Japon fin 1994, puis fin 1995 dans le reste du monde à un prix d'environ 2000 francs, soit 300 euros. Muni d'un processeur puissant de 33 MHz, pouvant gérer jusqu'à 360 000 polygones par seconde, d'une RAM de 2 MHz, de 16 millions de couleurs, la PlayStation est un petit bijou de technologie, et pour l'époque, découvrir des jeux en 3D, même avec de gros polygones bien cradaux, il s'agit d'une révolution dans le monde du jeu vidéo. La PlayStation sera la console des records, jusqu'à ce que la PlayStation 2 batte encore des records. 104 millions de consoles seront écoulées au total pour presque 1 milliard de jeux vendus. Le record de vente revient aux jeux de course Gran Turismo avec presque 11 millions d'unités. Et il faut savoir que 1300 jeux en Amérique du Nord et 1600 jeux en Europe seront commercialisés, mais ce chiffre atteint 4900 jeux au Japon. Ayant d'énormes moyens financiers, sûr de son produit révolutionnaire, Sony misera à fond sur le marketing et la publicité, et pour le commun des mortels, découvrir des jeux comme Tekken, licence exclusive à la PlayStation, ou encore Ridge Racer, Wipeout, Battle Arena Toshinden, est une véritable claque pour tous les joueurs sortant de leur Mega Drive et de leur Super Nintendo. Qui ne se souvient pas du CAP, le comité anti-PlayStation, nous prévenant des risques si l'on flirtait trop près de cette nouvelle machine ? Alors en défense, votre enfant a peut-être été exposé à la puissance de la PlayStation, examinons bien tous les symptômes. Un exemple ? Ici, le bouton du haut. C'est évident, ce jeune homme est victime d'un relâchement de sa personne. Et tout ça parce qu'il s'adonne à Toshinden. Pour des raisons de sécurité, vous n'en verrez que quelques secondes. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. Mes chers compatriotes, bonjour. Je vous parle en direct du CAP, le comité anti-PlayStation. Sachez qu'un horrible fléau menace toute l'humanité. Je vais vous parler de ça. On pourrait croire que c'est une simple rôtissoire. Mais dedans, c'est le tourne-d'eau de la mort. Comment savoir que la PlayStation n'est pas une banale console de jeu ? Regardez bien ses signes étranges. Les savants le certifient, ses effets sont démoniaques. Vous pouvez voir ici, un jeune homme sain. Et là, un sujet exposé à la PlayStation pendant quelques minutes. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. La publicité, avec beaucoup d'humour et d'autodérision, sera un des principaux atouts de la PlayStation. La manette de jeu est aussi innovante avec les 4 symboles, le triangle, le carré, le rond et la croix. Et sera beaucoup utilisé lors des spots publicitaires. En gros, la création d'une communauté PlayStation, Sony doit se créer des fans et ce sera un carton plein. De nombreuses séries de jeux seront ensuite développées comme Crash Bandicoot, Dragon Quest, les Final Fantasy, Metal Gear Solid, ou encore Silent Hill, Resident Evil, sans oublier bien sûr Tomb Raider. Devant le piratage de sa console, l'installation de puces pour lire les CD gravés, la surchauffe de la console, la détérioration du lecteur optique rendant le temps de chargement déjà long encore plus long, Sony adaptera au fur et à mesure la conception de sa console pour la rendre plus performante et de nombreux nouveaux modèles verront le jour jusqu'à la PS1 en 2000. La production de la console s'arrêtera début 2006 avec comme dernier jeu FIFA 2005, sa longévité étant une des plus importantes avec l'Atari 2600 et la NES. A titre de comparaison, la Saturne sera vendue à 11 millions d'exemplaires, la Nintendo 64 à 33 millions. Ce ne sera rien face aux 104 millions de PlayStation vendus. La PlayStation sera le plus grand succès planétaire sur le marché des consoles de jeu, mais sera dépassée ensuite par la PlayStation 2 en 2000, qui sera vendue au total à plus de 157 millions d'unités. Sony et sa PlayStation est encore aujourd'hui un des leaders sur le marché des consoles de salon avec Nintendo et Microsoft. Débutée suite à une trahison, il n'y avait qu'une entreprise comme Sony qui pouvait avoir une ascension aussi fulgurante. La PlayStation 1 restera pour beaucoup de joueurs la console révolutionnaire, parfois leur première console de jeu. Le monde entier et les joueurs seront ébahis par la puissance de la machine. Sa première concurrente, la Saturne de Sega, ne fera pas le poids et précipitera ensuite Sega et sa Dreamcast à la quasi-faillite, en tout cas sans retrait définitif du marché des consoles. Qu'aurait été la PlayStation si Nintendo n'avait pas rompu sa collaboration avec Sony, on ne saura jamais. Mais devant le génie créatif de Sony, on ne peut douter que Sony serait quand même entré sur le marché des consoles un jour ou l'autre. Ils avaient les moyens financiers et la technologie pour le faire et ils l'ont fait. Merci d'avoir suivi cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501